— Coquelicis, coquelicois, coquelicots, bonjour à tous qui écoutent cet épisode, que ce soit en temps réel ou au moment de votre choix. On est présentement le 30 octobre 2017, et la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui est la dernière journée de la campagne Ulule Mission Forsberg, notre campagne qui me permettra, parce que oui, c'est officiel, d'aller en Suède enregistrer 12 épisodes exclusifs. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir sur notre page ou allez sur le ulule.com slash mission Forsberg. C'est votre dernière chance de vous procurer ces 12 épisodes exclusifs à saveurs suédoises qui ne seront, je le rappelle, dans aucune saison régulière d'être souhaités, puis c'est vraiment des épisodes exclusifs aux gens qui contribuent à la campagne. Donc je vous conseille d'aller voir ça. C'est aujourd'hui la dernière journée. Il reste quelques heures. On termine ce soir à 23h59. C'est des campagnes de un mois, et on a réussi à atteindre notre objectif, je pense que c'était en moins de deux semaines. Donc ça va super bien. Merci à tous ceux qui ont permis de faire ça, de nous permettre de réaliser cette espèce d'idée de Mongols-là. Visiblement, vous êtes aussi Mongols que nous, puis ça, c'est tout à votre honneur. Alors, allez voir ça, ulule.com slash mission Forsberg. Je vous présente le nouvel épisode d'aujourd'hui, Ilia Ejov. J'adore présenter des gens qu'on ne connaît pas, et souvent c'est les épisodes dont on me parle le plus, parce qu'on découvre des personnalités, des personnages. Ilia Ejov, qui est un Montréalais d'origine russe, qui est né en Russie, déménagé au Canada, très jeune, et qui est retourné récemment, il y a eu quelques années, en Russie pour jouer au hockey dans la KHL. Et il nous raconte son périple qui est un peu plus fascinant. Lui qui habite, qui vit en Russie, et qui vit des choses. Quand tu habites en Russie, tu vis des choses que tu ne vis pas autrement. Et comme par exemple, être dans un avion qui prend feu. Ça, c'est quelque chose qu'il va nous raconter tantôt. Je vous conseille d'écouter tout cela. Donc, Ilia Ejov, qui est très gentil, et je l'ai reçu, je le mentionne. Des fois, on me demande, n'oublie pas de dire quand tu as enregistré l'épisode, parce que c'est vrai, on ne les enregistre pas nécessairement, en fait, rarement la même semaine que la diffusion. Donc, j'ai reçu Ilia le 29 mai 2017. 29 mai, alors qu'il était au Canada de passage après sa saison à KHL. Puis je l'ai dit, parce que dès le début, on parle de date, dès le début du podcast, il y a deux mois. Donc, pour vous resituer, j'ai reçu Ilia le 29 mai 2017, après sa saison à KHL. Il est maintenant depuis retourné en Russie, continue sa carrière. Donc, voici le nouvel épisode avec M. Ilia Ejov. Dreads sur le tape, avec David Bocache. Ilia Ejov. Oui. C'est ça, je te dis bien? Oui, tu as dit bien. OK, cool, merci. Bien, merci d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir, Adrien Tiltain. Premier joueur de la KHL, pour soi, au podcast, en une saison. La saison a terminé, parce que là, on est à Montréal. La saison a terminé à quel moment? Il y a déjà deux mois. OK. C'est le plus tôt que je suis arrivé dans ma carrière de KHL en dix ans. OK. Oui. C'est parce qu'en fait, vous avez fait les séries. On n'a pas eu une très bonne année. OK. On n'a pas fait les séries. OK. Mais j'ai joué pour l'équipe nationale. J'ai eu une chance parce que je n'ai pas fait les séries. OK. On est allé en Corée du Sud avec la Russie, une couple de matchs d'exécution. Et là, ils m'ont laissé rentrer chez moi. C'était pour quoi, le tournoi? C'était... On était comme des guinea pigs pour les Olympiques. OK. On a testé les facilités, les arénas, les hôtels. Et on a été accueillis comme des joueurs des deux Olympiques. OK. Avec des mascottes, des caméras, des fleurs. C'était vraiment spécial. C'était une bonne expérience. C'était comme du théâtre, mon Dieu. On dirait qu'ils se sont... Est-ce que c'était bien? Oui, on a battu les Coréens. C'était pas mal serré. 5-4, 5-2, je pense. Fait qu'ils sont quand même bons. Il y a beaucoup de Canadiens. OK. Ils ont un gardien de but canadien, un entraîneur canadien. Est-ce qu'on les connaît? Dalton, qui a joué dans la KHL. OK. Il était dans le système des Bruins. OK. Oui. Puis, est-ce que c'était comment de se sentir comme un Olympien pendant... J'ai eu ma casquette, j'ai eu mon uniforme, je le porte pirement. Est-ce que ça avait de l'allure, les installations, tout ça? Oui, c'était très bien fait. C'était bien, très beau, très belle petite ville. OK, cool. Des beaux restaurants. Wow. De la bonne bière aussi. Cool. Tu te sentais en sécurité, là-bas? Oui, oui. Très à l'aise. Il y avait un très beau charme. La température aussi était bonne. Est-ce que vous avez gagné, techniquement? Oui. C'était juste un game. Deux games d'exhibition. OK. On a failli perdre la première, mais... Les deux contre la Corée? Oui, les deux. Puis, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs sur l'équipe russe qu'on connaissait? C'était des jeunes. OK. Moi, j'étais le plus vieux joueur. J'étais 30 ans, un vétéran de 30 ans. Les autres, c'était des jeunes de 22, 23. OK. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont fait drafter par la Ligue nationale. Donc, peut-être, dans le futur, les noms, ils vont paraître. OK. Bien là, moi, c'est ça, je veux qu'on revienne sur ton histoire, parce que toi, tu es russe, mais tu as aussi été élevé à Montréal. Comme, qu'est-ce qui se passe? Tu es né à quel endroit, puis à quel âge tu es revenu? Oui, je suis né en Russie. OK. Et à 8 ans, c'était au sud de la Russie, dans Krasnander. OK. Il fait chaud là-bas, il n'y a pas de glace. Le monde, ils pensent que la Russie, c'est froid, mais c'est tellement grand qu'il y a des places chaudes. OK. Moi, j'étais proche de la mer Noire, et de l'autre côté, c'était la Turquie. Donc, c'est très chaud. Mais j'ai déménagé au Canada à 8 ans, et je suis tombé en amour avec le hockey. Comment tu t'es ramassé à venir au Canada à 8 ans? C'était des problèmes, je pense, juste de vie. C'était les années 90, c'était très dangereux. Et mon père, il voulait juste changer de vie. Il voulait une nouvelle vie pour moi, pour notre famille. Et il a pris de la chance. Et donc, c'est tous tes parents, toute la famille a déménagé à Montréal? Oui. Ça a pris du temps. Lui, il avait le choix entre Toronto, Vancouver, New York et Montréal. Il a choisi Montréal, random. Et nous, on a attendu 5 ans, et après, on a déménagé. Et lui, il n'y avait pas de raison pourquoi il a choisi Montréal? Je pense que c'était pour l'art, parce que lui, c'est un artiste, il fait des peintures. OK. Et il aimait le charme français. Il trouvait que ça ressemblait un peu à l'Europe. OK. Donc, il a choisi Montréal. Puis, as-tu des frères ou des sœurs? J'ai une sœur, une plus grande sœur. OK. Elle a un petit marketing. Elle a commencé un petit studio yoga, oui, en face de la Nouvelle Hôpital. OK, cool. Et tes parents habitent encore à Montréal? À Montréal, oui. OK. Puis, comment ça s'est passé? Tu as dit que ça a pris cinq ans, en fait, pour venir rejoindre ton père. Oui, c'est pour l'immigration. OK. Et quand on est venus, on a passé le test de la citoyenneté canadienne. Moi, j'étais en charge de chanter le l'hymne national. Non! Oui. Mes parents, ils m'ont frappé, ils m'ont dit, chante plus fort. Donc, j'ai chanté au bout. Fait que, en fait, ton père est venu en premier. En premier. Puis là, pendant cinq ans, t'as habité en Russie avec ta mère. Oui, pendant les papiers, toutes les... Puis ton père, il ne pouvait pas revenir? Il ne voulait pas et il ne pouvait pas. Il ne voulait pas, mettons. Il avait peur que s'il revenait, il allait rester. Quand moi, je suis parti, j'avais comme donné mon passeport parce que j'étais dans le passeport à mes parents. Ah oui, c'est ça. Et on a donné le passeport et pendant le temps que j'étais ici, pendant quelques années, qu'on attendait le test, j'étais vraiment un agent libre. Je n'avais pas de suétonnité. Ah, OK. Je jasais avec du monde, je me suis apporté. Est-ce que ton père, pour partir de la Russie, il a dû mentir ou tricher ou il a dû... Il est parti comme un touriste et il n'est juste jamais revenu. OK, c'est ça. Tu ne pouvais pas dire, tu ne pouvais pas... Dans le temps, non. C'est ça. La Russie, maintenant, ça a changé, mais dans le temps, c'était vraiment... Il est parti, il ne voulait pas revenir. Puis, est-ce qu'il est content d'avoir le choix? Il est très content, oui, d'être ici. Est-ce qu'il parle français? Il apprend le français, encore. Il a pris des cours. Il est allé à Paris dernièrement, la première fois de sa vie. Donc, il a pris un cours de français un petit peu, mais... Il parle anglais? Anglais, anglais, russe et un petit peu français. Ça fait que là, tu déménages, tu arrives à Montréal à huit ans. Oui. Tu parles juste russe. Juste russe. Je faisais de la danse et de la natation. Je suis tombé en amour avec le hockey. Je commençais dans les parcs, à la Côte-de-Neige. C'est ça? Oui. Comment tu as découvert le hockey? C'était le Détroit. Je regardais... Mon père était très passionné, pour une raison, par les Canadiens peut-être. Lui, il adorait les Red Wings. Et c'était l'année qu'ils ont gagné les deux Coupes Stanley de suite. Oui. En 97, 98, je pense. Et j'étais là. Et il y avait la ligne russe, les cinq Russes. Oui, il y avait la chaîne de faire. Donc, moi, je regardais ça et je suis tombé en amour avec le hockey. Puis c'est ça, tantôt, tu avais commencé à me compter que tu as commencé à jouer au hockey dans la Côte-de-Neige, au parc Kent. Oui. Toi, tu es gardien de but, oui. Oui, je mettais des jambières de balle de rue, je mettais des journaux en dessous et je sortais avec un masque de football. Les adultes avaient peur de lancer sur moi, mais je disais, non, non, c'est correct. Ça a évolué. J'ai commencé à jouer à Côte-de-Neige, à Outremont. Oui. Et là, c'est parti. C'est ça, c'est que pour un joueur de hockey, techniquement, tu as commencé à jouer tard? Oui, à 13 ans. À 13 ans? Dans les buts. OK. Oui, ça, c'est rare, en fait. Oui. J'ai commencé à jouer parce que l'équipement était cher et mes parents, ils ont dit, juste apprends à penser comment jouer et après, deviens gardien de but, si tu veux. Et moi, je voulais être gardien de but, mais ça m'a pris une année et après, j'ai acheté des jambières dans Village de Valeurs, un magasin. Village des Valeurs? Oui, j'ai vu des jambières et ça coûtait 10 pièces chaque jambière et moi, j'avais juste un 10 pièces et j'ai enlevé un 10 pièces de la jambière et à la caisse, la madame m'a dit que ça vaut 20 $ et j'ai dit, mais j'en prends une d'abord et elle a appelé le manager et juste m'a dit, tu peux les garder. Ils m'ont donné les jambières. Des fois, il faut être un petit peu plus persévérant. Oui. Puis, je ne savais même pas qu'ils vendaient des jambières au Village des Valeurs. Des brunes. Ah oui, des pâles brunes. Des toutes brunes, oui. Comment dire? Tu étais allé là tout seul? Tout seul, oui. Oui, c'est drôle. Et donc, là, tu commences à jouer au hockey à 13 ans comme gardien de but. Est-ce que ton père, lui, c'était, tu sais, on s'entend, il y a eu le legacy des joueurs russes, tu sais, depuis longtemps. Est-ce que ton père, lui, c'était un fan de hockey, tu sais, qu'il suivait ça? Oui, il suivait ça. Je pense, dans la France, c'était vraiment grand en Russie. Oui, c'est ça. Comme à la radio. Donc, lui, c'était vraiment un fan de hockey sans avoir joué, vraiment. C'est ça. Mais maintenant, il en connaît un peu plus. Oui, oui, c'est ça. Tu as joué, en fait, c'est ça, tu connais Tom, je l'appelle le producer Tom, celui qui composait le podcast avec moi. Puis, Tom, il me disait justement que, parce qu'il s'entraînait avec toi quand vous aviez à peu près 17 ans. Oui. Puis, il disait, tu sais, Elia, à ce moment-là, c'était pas encore, on peut pas dire qu'il allait jouer dans la K-Chord, parce que t'avais commencé à jouer juste 4 ans avant. Oui. Fait que t'étais pas encore nécessairement dans les tops de ta classe. C'était, c'était, mais tu sais, t'as eu comme un peu un late bloom, comment ça s'est passé? Oui, j'ai, quand j'ai commencé à jouer, je pouvais pas arrêter. Et je faisais des trucs que peut-être d'autres mondes y font pas. Je mettais mon sac de hockey, je montais dans les buildings, comme 10 étages, je montais ça 4-5 fois des fois. Mais après, j'avais un balcon, parce que c'était un appartement. Je mettais de la glace sur le balcon et je sortais et je faisais des mouvements de gardien de bus sur le balcon, comme dehors. Donc, je faisais un peu plus, je pense. Oui, c'est ça. Que la plupart. Russian style. Russian style, oui. Vraiment. Thomas, il me disait qu'après les entraînements à 17 ans, à 18 ans, à l'été, il faisait 40 degrés. Tu sortais après l'entraînement, t'enlevais tes patins, puis avec ton équipement de gaulleux, tu partais courir dehors. Oui, des fois. Des fois. J'avais, une fois, j'allais à une école privée. J'allais à un collège français. Et pour m'entraîner, j'ai fait avec des bas, j'ai mis des sous-noirs et j'ai fait des cercles. Je mettais autour de mes pieds, en dessous des pantalons, et j'allais à l'école. Je suivais mes fesses, c'était tout siant, mais je le faisais, juste pour mettre un peu de poids. Tu étais créatif dans tes techniques? Oui, un peu. Est-ce que c'est des trucs que tu voyais à quelque part, puis que tu refaisais? Je me rappelle pas. Je pense que ça venait. Le monde devait se dire que c'est un russe. C'est un russe. C'est un russe, je devais dire. Tu as commencé à jouer au hockey un peu plus tard, puis ça a un peu débloqué pour toi, un peu plus vers 18, 19, 20 ans. C'est là que tu as eu ton break. C'est quand que tu as eu, je pense que là, tu t'es ramassé à jouer junior majeur. Comment ça s'est passé? Oui, je suis allé de junior A d'Ontario. On a gagné un championnat. On est allé à Royal Bank, même à Saskatchewan. Donc ça, ça a bien été. Je me suis fait drafter par une équipe de junior majeur du Québec, les Fox Devils. Qui n'existent plus maintenant. Ils n'existent plus, donc j'ai encore le record, le plus de victoires. Ah, c'est toi qui as le record de la franchise. Donc ça ne va pas changer. C'est une stat que tu gardes. Eux, ils t'ont vu, puis là, ils t'ont amené dans le junior majeur. Oui, j'ai joué deux années. Mais le junior majeur, les joueurs arrivent souvent à 16 ans. Toi, tu n'étais plus vieux à ce moment-là? Oui, j'étais 18. J'ai joué mon 18-19. Et l'année de 20 ans, je suis allé à Saskatchewan, le Tier 2, junior A. J'ai eu une bonne année. J'ai gagné le MVP de la Ligue. Et là, je me suis fait inviter en Russie. OK. Donc, eux, dans le fond, il y a des scouts, il y a des dépisteurs russes au Canada pour la KJR. Il y en avait un agent. OK. Et il m'a vu vraiment random. Par hasard? Oui, par hasard à Ottawa. Parce que ma femme, elle enseignait à Ottawa. OK. Et j'étais avec, il m'a vu random. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je cherche une équipe. Il m'a dit, si tu fais un passeport, je peux t'amener en Russie. Et j'ai pris mon temps et j'ai fait le passeport russe. J'ai refait tous les papiers, toutes les données. Il faut payer un peu de monde pour refaire les papiers. Donc, ils m'ont refait toutes une identité. Là, j'ai eu l'occasion de refaire mon passeport russe. Comment ça fonctionne? Parce que je sais qu'en Russie, je lisais, il y a un gardien australien qui écrit un livre sur son expérience dans la KHL. Il disait, en Russie, toutes s'achètent, toutes se payent. Oui. Peu importe ce qui arrive, c'est juste un montant. C'est la même chose pour le passeport? Avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est un peu plus cher, on peut dire. Ah oui, c'est ça? Dans le fond, oui. Même la police, les trucs, c'est pas mal corrompu. Ça s'achète un petit peu, mais quand même, oui. Donc, tu as fait ton passeport, qui était facile. Parce que dans le fond, pas facile, mais dans le sens que tu es vraiment russe. Je veux dire, tu es né là-bas, puis ton père. Tes parents sont russes, donc ce n'était pas un problème avoir ton passeport. Ça fait qu'eux, ils t'ont dit, si tu viens en Russie, parce que quand tu vas en Russie et que tu as le passeport, tu ne comptes pas comme un importé, c'est ça? C'est ça. Mais toi, dans le fond, tu jouais comme un Canadien, mais avec un passeport russe. Donc, pour eux, c'était avantageux. Oui, c'est avantageux. Je ne prends pas de place des importés. Ils m'ont signé tout de suite pour trois ans parce que j'étais comme un gardien, comme tu dis, un gardien canadien avec un passeport russe. Puis toi, à ce moment-là, est-ce que, je veux dire, l'hockey, tu voulais que ce soit ta carrière ou c'était comme un corps? Oui, c'était mon rêve tout le temps de jouer pro. Mon rêve encore, c'est de jouer dans la Ligue nationale, mais c'est mon rêve. Ton père, c'est un artiste, son fils, il joue au hockey, puis il veut jouer pro. Comment tes parents trouvaient ça? Oui, il était un peu nerveux quand je suis parti en Russie parce qu'il y avait des mémoires, pas des bonnes mémoires de la Russie. Donc, j'ai passé une couple d'heures avec mon père à parler de ce que je ne peux pas faire et de ce que je dois faire. C'était une drôle de conversation, mais ça m'a aidé un petit peu. Qu'est-ce que ton père t'a dit que tu ne pouvais pas faire? Lui, c'était dans les années de mafia. Donc, il m'avait dit, si tu vois du monde avec des suits noirs, tu traverses la rue. Ou s'il y a dans le bar, le monde, il te regarde avec des suits noirs, tu regardes les peurs, finis ton ring, parle. Ou dans le métro, tout le temps, tu as la main sur le porte-monnaie. Des petites choses comme ça qu'ici, tu ne penses pas, peut-être au Canada, mais là-bas, tu le vois un petit peu plus. Ça a changé, ça a changé vraiment des années 90, mais quand même, c'est différent du Canada. Il devait trouver ça ironique. Tu sais, lui, il est parti de la Russie pour te donner une meilleure vie, puis toi, tu retournes en Russie pour gagner ta vie. Oui, oui. Est-ce que ton père est retourné en Russie depuis qu'il est parti? Il est retourné une couple de fois seulement. OK. Pas souvent. Est-ce qu'il est allé te voir jouer en Russie? Il est venu me voir quand je jouais pour la deuxième ligue, mais il n'a jamais vu un match de KHL. OK. Parce que là, c'est ça, quand tu es parti pour la Russie, tu es parti pour une ligue. La deuxième ligue. Une deuxième ligue, c'est ça? Ça s'appelle la VHL. Ça, c'est la ligue en dessous de la KHL. Oui. OK. Et là, on faisait des voyages. On faisait du train partout. On faisait des fois des voyages des 28 heures de train. 28 heures de train. C'était quoi? Parce que oui, tu es né en Russie, tu étais là jusqu'à 8 ans, mais tes souvenirs, tu as été élevé ici, je pense que tu as un mode de vie plus occidental. Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu es revenu en Russie, justement, parce que justement, tu n'étais pas habitué à ça? Qu'est-ce qui t'a frappé que tu te souviens, tu as dit, wow, c'est différent ici? Oui, mais j'avais oublié à écrire, à lire en russe. Donc, quand je suis arrivé dans la deuxième équipe, personne ne parlait le français. Et ça, c'était un peu difficile, mais ça m'a permis de monter mon russe, d'apprendre le russe encore à lire, à écrire. Et ça m'a permis d'être à l'aise en Russie. Maintenant, je suis très à l'aise et je pense que les premières années m'ont aidé. Tu continuais à te parler russe avec tes parents à la maison? Oui, avec les parents, les grands-parents, mais quand même plus anglais, français avec ma femme. OK. Puis, quand tu es arrivé en Russie, c'est quoi qui t'a frappé au niveau de la société? Plus du mode de vie, tout ça, que tu t'es dit, wow, OK, là, je ne suis pas à Montréal. Qu'est-ce qui t'a frappé? C'est une grosse ville, Saint-Pieters-Bourg. Je suis arrivé. C'est là que tu étais. Oui, et c'est busy. Le monde, ça bouge. C'est un gros métro. Et le monde, ils sont rough. Ils ne tiennent pas les portes. Ils donnent des coups. Comme, tu peux voir les matins, quand le monde, ils vont travailler et nous, on allait aux pratiques. Donc, je prenais le métro. Je voyais des vieilles, des grands-mères avec une grosse canette de bière avant d'aller au travail. Et s'ils allaient trop lentement, ils pouvaient te donner un coup de coude et dire, ah oui, comme avance plus vite. Le monde est rough en Russie. C'est plus froid, peut-être? Un peu plus froid, oui. C'est rough, la grand-mère qui boit une bière avant. Bienvenue en Russie. Et là, toi, tu viens pour jouer hockey. Est-ce que vous êtes payé dans la deuxième ligue? Oui, c'est très bien. C'est quand même comparable à la deuxième ligue ici. C'est comme à quelle ligue tu comparerais ça ici? Même plus qu'HL. Plus que la ligue américaine? Oui, plus. Parce que la ligue américaine, je trouve honnêtement, ils ne se font pas payer assez à cause des taxes. Ils se font taxer énormément. Et pour le sport qu'ils font, je ne pense pas qu'ils gagnent assez. Ils font, je pense, le salaire de base, 75 000 $. Ça, c'est les meilleurs. Ah oui? Oui, c'est les meilleurs. Je pense quand même, les average, c'est une trentaine, 30, 35 les gardiens de but. Si tu es deuxième, troisième, tu ne vas pas gagner plus. Ah mon Dieu. Plus, donc, tu ne peux pas gagner une vie, tu ne peux pas parce que tu gaspilles toujours. C'est une autre vie, un autre petit mode de vie. Donc, là-bas, le calibre de jeu était-il comparable à la ligue américaine? C'était, je pense, comparable aux juniors. Aux juniors qui étaient plus faibles. La KHL est comparable, comme plus la ligue nationale et l'HL peut-être. Mais la deuxième ligue, c'était, il y avait des bonnes équipes, mais il y avait des jeunes équipes aussi. Puis toi, dans le fond, quand tu arrives là-bas, c'est quoi ton but? C'était vraiment de percer dans la KHL. Je voulais, c'est ça, faire un nom, avoir une chance. Exact. Ça m'a pris trois ans pour avoir ma chance. Donc, trois ans dans la même ligue, la VHL. Oui. Et après, je voulais quitter parce que je n'ai jamais eu un match d'exhibition. Et je trouvais que j'étais assez bon pour y avoir une chance. Je voulais partir, mais j'ai essayé ici, aux États-Unis. Je suis allé au camp des Rangers, mais ça n'a pas fonctionné. Il y avait cinq gardiens de but signés déjà. Ça, c'est en quelle année? C'est après tes trois années? Oui. Ça fait un but. Ça fait cinq, six ans de ça, peut-être. Puis c'est eux qui t'ont invité? Ils m'ont invité. J'ai connu un bon camp. J'ai eu des petits matchs. J'ai eu trois petits blanchissages. Dans les matchs pré-saisons? Comme des matchs hantes. Entre les prospects. Entre les prospects. Mais entre les gardiens de but, c'était drôle, j'étais le plus petit. Il y avait des six pieds neufs, six pieds huit. Et le coach des gardiens de but, à l'heure, était six pieds trois. Et moi, je suis six pieds deux. J'étais le plus petit gardien. Mais ils m'ont dit qu'il y avait trois autres gardiens. Il y avait cinq gardiens. Et si j'allais signer, j'allais dans la East Coast. Même pas dans l'allée américaine. Donc, je suis retourné en Russie. Et là, j'ai eu ma chance. Dans la KHL. Dans la KHL. Et ça a bien été. Comment tu as eu ta chance dans la KHL? Un de mes chums, il a lancé la rondelle dans le genou du partant. Dans une pratique avant un match. Et j'ai joué. J'ai gagné mes premiers onze matchs. J'ai gagné dix. T'as eu un onze. Et ça, c'était le temps que l'autre gardien était blessé. Et quand il est revenu, on a splitté. J'ai eu ma chance. C'était avec quelle équipe? Avec Scott de Saint-Petersburg. Qui est vraiment une équipe connue. C'est vraiment l'équipe de la Russie. Ils ont tous les joueurs. Ils ont la ville, les partisans. ont un bon budget aussi. Datsouk. Il vient juste de signer avec eux. Datsouk joue là. Mais t'as joué avec beaucoup de gars, d'ailleurs. Oui. J'en ai relevé quelques-uns. T'as joué avec Ilya Kovalchuk. Oui. J'ai joué avec lui pendant trois ans. C'était notre capitaine. Capitaine. T'as joué avec Shipashev, Dadunov. Oui. Panarin pendant deux ans. Panarin, oui. Avant qu'il vienne en ligne nationale. D'ailleurs, je me demandais... Là-dedans, il y a des gars... Vadim Shipashev, il vient d'être signé par Vegas. Ça fait plusieurs années que les équipes veulent qu'ils viennent dans la Ligue nationale. C'est tout le temps dur de calculer quel impact un joueur va avoir dans la Ligue nationale. Il y en a qui viennent, puis ça ne marche pas, puis ça va. Puis il y en a comme Panarin qui deviennent des superstars. Qu'est-ce que tu penses que Vadim Shipashev, il va être comme un joueur dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il va avoir un impact, tu penses? Il y a du talent, c'est ça. Il y a du talent. Il y a de la vision, de la glace, différente des autres. Donc je pense qu'il va avoir un impact s'il va avoir le temps de glace qu'il a besoin pour y faire. C'est un gars de première ligne et je pense qu'avec le contrat, il va avoir sa chance. Et je pense qu'il va être bien s'il a d'un off-signe avec. Oui, parce qu'ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble, ils ont gagné deux championnats. Ils viennent juste de gagner un championnat en Russie encore. Ils jouent sur la même ligne? Sur la même ligne, ils sont très bons ensemble. Et Panarin joue avec eux. Et n'importe qui qui joue avec, ils le font bon. Ils marquent des vues. Donc c'est un duo très dangereux. D'Adenov, au moment où on en rajoute, il n'a pas encore signé dans la Ligue nationale. Mais la rumeur veut qu'il se ramasse peut-être avec Rodriguez. Honnêtement, c'est un des meilleurs joueurs que je n'ai jamais joué avec. Et j'ai joué avec aussi Tarasenko pendant une année et demie. Il était dans ce camp. Donc j'en ai vu des joueurs, mais lui, il a un talent naturel. Il n'est pas flashy, donc il n'attire pas beaucoup d'attention. Mais c'est lui qui met du résultat sur la glace. Tu parles d'Evgeny D'Adenov? D'Adenov, oui. Puis quand Kovalchuk est revenu dans la Ligue NHL, après la Ligue nationale, comment les joueurs trouvaient ça? Parce qu'il est parti pour revenir. C'était comme créer toute une saga. C'était quoi le feeling quand il est revenu en KHL? Mais c'était pas mal spécial. Parce que moi, je n'en ai pas vu souvent, des gros joueurs comme ça. Donc quand il est venu, en ce cas, il a vraiment amené... Il a changé le style. Il a changé l'atmosphère. Il a changé un peu la vision. Donc il a amené un peu du hockey, je pense, canadien à la Russie. Et ça nous avait permis de gagner la Coupe Gagarin. Je pense qu'il a été un impact direct tout de suite. C'est une grosse identité. C'est un gros joueur. Il prend de la place. Mais il a mis du résultat sur la glace. Qu'est-ce qui a amené aux différents... Dans le hockey, tu dis, il a amené du hockey canadien. Oui, je pense qu'il s'entraîne beaucoup. Et le monde, il suivait. Il est venu dès le camp d'entraînement. Il était le premier à faire tous les exercices. Et la Russie, on commence en juillet. Comme cette année, on commence le 1er juillet. En juillet. En juillet, oui. Donc lui, c'était le premier. On pensait qu'il allait venir plus tard ou quelque chose. Mais il est venu, il était un leader. Donc, le monde, ils l'ont suivi. Donc, s'il donnait l'exemple. Oui. Il vient de re-signer aussi. Pas qu'il vient de re-signer, mais il a annoncé qu'il voulait revenir dans la Ligue nationale. Puis là, en ce moment, il veut échanger ses droits. Est-ce que tu penses qu'il a 36 ans? Ou en tout cas, il a 35, 36 ans, je pense. En tout cas, il n'a plus 27 ans. Est-ce que tu penses qu'il peut encore jouer? Il peut encore jouer. Il a un corps d'un plus jeune que ça, je pense. Oui. Il a du talent. Il a un bon lancé, je pense, qui peut aider une équipe. Il peut amener du caractère à une équipe qui a besoin dans la Ligue nationale. Tu as parlé de gagner la Coupe Gargarine avec St. Petersburg. On sait c'est quoi gagner la Coupe nationale, mais c'est comment gagner la Coupe Gargarine. C'était pas mal spécial. On a eu une très grande parade aussi à St. Petersburg. Il y avait 250 000. Ils sont venus, c'était incroyable. C'était très spécial. Je veux me souvenir de ça. Donc, toute la ville, c'était le premier championnat de la ville. Donc, ça a vraiment explosé. Et maintenant, tu vois, ça a vraiment avancé le hockey dans la ville. Des nouvelles arenas, beaucoup de monde y ont investi. Ils ont bâti des nouveaux complexes au niveau de la Ligue nationale. Donc, ça a ouvert des chemins, je pense, cette saison. Est-ce que c'est toi qui étais gardien partant? Non, je n'étais pas gardien partant, mais j'avais joué pendant la saison. J'avais joué 35 matchs. Ah, quand même. Mais dans les séries, c'était Koskinen, un gardien de vie, un cas 6 pieds 8. 6 pieds 8. Oui. C'était un grand gardien. Peut-être, on va le voir dans la Ligue nationale. Maintenant, c'est un agent libre. OK. Encore, donc, on ne sait pas. Il joue pour la Finlande. Très bon gardien. Il joue en Finlande maintenant? Non, il joue pour ce cas encore, mais il joue souvent pour l'équipe nationale. OK, il est finlandais. Oui. OK, il n'est pas russe. Non, finlandais. 6 pieds 8. Les Finlandais font beaucoup de bons gardiens de but, généralement. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi la Finlande fait autant de gardiens de but? Je pense que c'est l'école de gardiens de but. Comme ici, c'est vraiment connu pour des bons entraîneurs, des bonnes écoles. Donc, les gardiens, ils viennent comme des jeunes âges. Et en Finlande, c'est très avancé. Maintenant, beaucoup de Russes, ils vont s'entraîner en Finlande. OK. Ils ont des complexes de sport bâtis spécial pour s'entraîner pendant l'été. OK. Donc, je pense que ça aide au développement des jeunes. Tu as parlé de Montréal. Montréal, il t'a dit qu'il était connu. Pourquoi Montréal est connu au niveau du hockey? Je pense que c'est le papillon. Le monde, ils disent, le Patriclois, c'est le Québec. Il est fourni. Moi, j'ai grandi ici. Je suis allé à l'école de Vincent Riendo. Je faisais chaque année six semaines. Et c'est vraiment, c'est une religion. Le papillon, c'est vraiment impériment. Mais je pense que c'est une bonne base pour les jeunes gardiens de but. Oui. C'est bon. On a parlé de la KCL, de la Russie. Tu as gagné le championnat. La KCL, tout ça, tu as commencé à garder les buts. On entend beaucoup d'histoires de la KCL. Comment c'est sketchy, le transport, tout ça. Comment tu trouves ça, la KCL, les transports, tout ça? Je sais que tu n'as pas connu la Ligue nationale, mais quand même, comment tu trouves ça en général, le style de vie? Je trouvais ça bien. Avant que le locomotive, l'avion, y ait tombé, c'était vraiment un choc pour toute la Ligue. Et après, le monde regardait ça plus d'attention. Et pas beaucoup de cas en regardant tous les voyages que toutes les équipes y font. Mais cette année, j'ai eu une vraiment mauvaise expérience. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, c'était avant le dernier match de la saison. Oui. On avait un vol à Kazan. Et notre avion était à full vitesse. Juste avant de décoller, notre engine droit, il a explosé. Et l'avion est allé droit, comme hors de la piste. Et le pilote, il a eu le temps de régler les deux engines pour les « level out », pour que l'avion ne crache pas dans la forêt. Et on a frappé trois antennes. Et on allait full vitesse parce qu'il ne pouvait pas freiner, parce qu'on avait les tanks remplis. Donc, on a invité une grosse antenne. L'avion a été rempli de fumée. C'était toutes maganées, les îles maganées. On est sortis. Il y avait peut-être 50 autos, comme des pompiers, des ambulances. Et là, ça nous a frappé. Qu'est-ce qui s'était arrivé? Mais ça brossait. Et donc, ça m'a vraiment ouvert un petit peu. Notre vie, ça m'a donné notre... Je regarde un peu différent, je peux dire. Mais ça m'a choqué un peu. Je n'ai pas hâte à prendre des avions maintenant. C'est comme de dire que c'est une mauvaise expérience. C'est un euphémisme. C'est complètement traumatisant, en fait. Ta femme, tu as deux enfants. Tu en as un autre, un deuxième en chemin. Tu en as un enceinte. Quand elle entend des histoires comme ça, elle doute. Qu'est-ce qu'elle te dit? Oui, et ça l'a brossé un peu aussi. Mais le pire, c'est qu'on devait voler le même jour encore pour jouer le match. Donc, on est allé à l'hôtel et on devait voler encore. Et là, j'ai appelé ma femme. C'était un peu bizarre. C'était comme au cas, si je ne me rends pas à Kazan, je t'aime. Oui. Mais ça a bien été. Le pilote, il a fait tout comment il fallait faire. Il a fait des bons choix. On était chanceux. Oui, tu es encore en vie, donc oui. Mais c'est quand même épeurant. Oui, c'est épeurant. Parce que la saison a terminé deux jours plus tard. Et un couple de jours encore plus tard, on a vu dans les nouvelles que le même genre d'avion en Australie, même chose, le même engine, mais il était un mètre décollé et ça a explosé et tout le monde s'en mort. Et ça, ça nous a mis encore plus en jeu. Donc, on est chanceux. Je ne peux pas croire que tu retournes jouer là l'année prochaine. Tu connaissais-tu des joueurs qui étaient dans l'équipe du locomotive qui sont décédés? Je ne connaissais pas. Je ne jouais pas encore dans la KHL, mais j'avais beaucoup d'amis qui avaient du monde proche. Parce que c'est un petit monde, un monde de hockey. Donc, je voyais tout le monde ça à la télévision. Je connaissais si c'était qui. Donc, je ne le connaissais pas personnellement. Mais c'était affreux. C'est dommage que c'était arrivé. Mais je pense que des cas comme ça, ça va peut-être limiter les occasions. Est-ce que tu sens qu'il y a eu des changements dans la Ligue après ça? Est-ce que tu sens que la Ligue a pris des mesures sécuritaires supplémentaires? Il y a eu. Il y a eu des changements, mais je pense que jusqu'au moment de cette saison, ça a tout changé encore. Pas personnellement, parce que je pensais que ça a été changé, mais je ne suis pas certain. Est-ce que les autres équipes, les autres joueurs des autres équipes, ont entendu parler de votre histoire? Oui, oui, ça passait aux nouvelles, mais ce n'est pas comme ici. Ça ne s'était pas allé au global. Non, c'est ça. Parce qu'on était correct. Oui, c'est ça. Ça, c'est le pire. Il faut que les gens meurent pour qu'on en parle. Mais j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup, beaucoup d'appels des joueurs. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais sur mon Instagram, j'ai filmé la sortie, quand je suis sorti de l'avion, et tu voyais vraiment que l'avion était magané un peu. Et là, j'ai eu des appels, des questions. Est-ce que tes parents t'ont parlé, tes parents ont vu ça, ils t'ont appelé? Oui, ils étaient contents que j'étais bien. Excuse-moi, je suis encore traumatisé. Je suis encore traumatisé de cette histoire-là. Tu disais que les joueurs dans la Ligue KHL, ils ont souvent des histoires, tout ça, que je sais que tu me disais, j'en ai des histoires. C'est quoi qui te vient en tête quand tu penses à tes aventures? J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup d'aventures en Russie. Tu as l'amborat du choix. Oui, mais je pense que les premières années, c'était vraiment des années qui m'ont choqué parce que c'était vraiment une grosse différence du Canada. J'en ai vu des choses dans le train. C'était des belles histoires. Qu'est-ce qui se passe dans les trains en Russie? Oui, mais mon premier voyage de train, je veux dire l'histoire, on avait un voyage proche de 20 heures. Et à une des stations de train, le train s'est arrêté, la police est entrée. Ils ont frappé notre porte. On était quatre joueurs dans un petit... Cubicule. Oui. Et ils ont cogné, ils ont dit, où est le carton? Le rideau. Le rideau. Où est le rideau? Et ils nous crient dessus des gros policiers. et nous, on buvait de la bière, on jouait aux cartes. Je dis, on ne sait pas, on n'a pas de rideau. Désolé. Et ils sont allés dans le coupé le prochain. Et c'était des hommes un peu sous qui faisaient de la boxe. Et là, la police y a cogné. Et moi, j'entends, je ne vois pas tellement. Donc, j'ouvre ma porte, je sors ma tête et je vois le policier avec le gun pointé dans la cabine. et je dis, où est le rideau? Où est le rideau? Donc ça, c'était ma première expérience de train en Russie. Et c'était vraiment niaiseux un peu, mais ils l'ont sorti du train, ils ont mis des menottes. Je ne sais pas comment ça a terminé, mais... Juste revenir sur le fait que les gars dans l'autre cubicule, ils faisaient de la boxe. Oui. Mais comme, ils se battaient dans le cubicule? Non, non, parce qu'ils nous jasaient, parce que quand tu embarques pour un long voyage, c'est des boxeurs. Le monde, ils se parlent et c'est comme, c'est un voyage de 20 heures que tu partages avec d'autres mondes autour et ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait. Ils ont vu qu'on était des sportifs, donc nous, on les avait demandé. Ils faisaient de la boxe sportive professionnelle un petit peu. Donc, ils avaient bu un peu trop et peut-être ils ont pris de la... Est-ce que c'est vrai que ça boit beaucoup en Russie? Ça boit un peu plus, oui. Ça boit de la vodka un peu plus. Ça boit plus vite avec la vodka? Oui. Est-ce que c'est vrai que j'avais lu que les équipes de la KHL, quand il y a des games à la maison, les équipes, certaines équipes dorment, ils dorment pas, les joueurs dorment pas chez eux, ils dorment dans un camp où tout le monde dort ensemble. Oui. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, ça arrive souvent. Des fois, c'est des hôtels pour ne pas avoir du trafic, comme si le matin c'est une grosse ville et c'est comme Moscou. Un 15 minutes sans trafic peut être deux heures en trafic. Donc, ils veulent pas qu'il y ait des joueurs qui viennent en retard. Donc, le monde, ils viennent en hôtel ou une base comme de sport et tu restes là, tu dors et tu passes la journée avant le match. Comme ma femme, elle me dit, je pars à 8 heures du matin des fois pour des morning skates et je reviens à minuit après le souper. Donc, c'est ma journée des matchs, souvent. Parce que je sais qu'il y a des camps comme ça où ils dormaient parce qu'il y a un, je vais publier le lien, j'ai pas le titre, mais il y a un gardien australien qui a joué dans la Kitschok qui a fait un livre sur sa vie en Russie, son expérience. Il disait que ces camps-là, c'était vraiment, il y avait un remord dans la toilette puis c'était assez trash. Est-ce que c'était comme ça? C'est vieux. Les bases que moi, j'ai vécu c'était d'un ancien temps. Je pense que c'était des bases militaires. Oui, c'est ça en fait. Comme mon équipe, ancienne équipe SKA, c'est une équipe d'armée. Oui. Donc, c'était une base militaire et c'était une petite chambre, pas de télévision, pas de AC, pas de chauffage comme les édales. Je devais acheter mon chauffage. Tu devais acheter ta chaufferie. Oui. Quand ma femme et ma belle-mère sont venus voir la chambre où je vivais pendant, je pense, deux ans, et là, ils ont pleuré parce qu'ils ont... Oui, c'était vraiment juste un lit et une petite chambre comme ici, une petite ici. Une petite Cibon. Quand tu es arrivé en Russie, tu es arrivé du Canada, tu avais joué ton hockey au Canada beaucoup. C'est quoi la différence dans le style de hockey entre le style de hockey qui est pratiqué ici et ce que tu fais en Russie? C'est un hockey différent, très différent. c'est moins rough. Moi, j'ai eu de la misère, je frappais le monde. J'aimais ça se lâcher les joueurs en avant du but entre les jambes. Le monde est se tourné et me disait « Qu'est-ce que tu fais? » et j'ai trouvé ça bizarre au début. Parce que tu es habitué ici. Oui, mais c'est vraiment différent parce que le monde, c'est un petit monde de hockey et le monde, il se respecte un peu plus. Il faut shaker la main après chaque match. Donc, il faut le regarder dans les yeux. Donc, tu ne peux pas faire des choses comme plus sales ou c'est plus doux, mais c'est du hockey différent un peu. Dans le style de jeu, est-ce qu'il y a aussi ça se peut-il que c'est moins des systèmes de jeu que c'est peut-être plus basé sur les skills ou le talent individuel? Il y a beaucoup de systèmes maintenant, mais c'est des systèmes plus de trap, un peu plus plate. Défensif. Défensif, parce que la glace est plus grande. Donc, c'est comme Ottawa. C'est un peu le style qui joue le 1-2-2 ou le 1-4. Un 3-1. Un 3-1, des fois, oui. Il y a souvent, ça joue ça aussi parce que la glace, la patineure est plus grande. Dans le monde, ils patinent plus. ils font des regroups. Tu vas souvent en Europe et ils se mettent tous en arrière du but comme les mails et les dax. Ils commencent... Le grand V. Le grand V, oui. Est-ce que ça change... Qu'est-ce que ça a changé comme gardien pour toi? Est-ce que tu dis « Oups, là, je n'étais pas habitué. » Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est difficile? Il y a moins de tirs dans les grandes patinoires. Il y a moins de tirs? Moins de tirs, mais c'est des tirs de qualité. OK. Donc, il y a beaucoup de gardiens qui ne peuvent pas jouer du hockey comme ça. Comme Nabokov, il y avait une moyenne presque de 4 buts. Il ne pouvait pas jouer parce qu'il était habitué au style rapide de tout le temps avoir des lancers. Donc, je pense que c'est ça. Il y a plus de lancers dangereux, mais moins... Donc, il faut que tu sois... Tu te refroidis plus vite parce que tu as moins de lancers, mais tu dois être bon quand il y en a. Oui. Moi, cette année, c'était différent parce que j'ai joué à une aréna canadienne. C'était une des seules équipes avec une petite aréna. Donc, j'en ai eu des lancers. J'ai vraiment vu la différence physiquement. J'ai eu le plus de lancers dans KHL. De toute la ligue? Oui, dans toute la ligue. En arrière de moi, il y avait Ben Scrivens. Oui. Il y avait une couple d'autres qui avaient joué 5-6 matchs de plus que moi. Il y avait moins de shots que moi. Donc, tu vois comment la patinoire fait une différence. C'était quoi le nom de ton équipe? Lada, comme la voiture. Ça existe encore? Ça existe encore, oui. Ils disent que c'est un char de luxe. Oui. Le nom d'une équipe s'appelle Lada. Oui. Donc, c'est ça, on a parlé du style financier. La ligue KHL a été dans les nouvelles récemment. Je pense que j'ai vu ça cette semaine par rapport au fait qu'il n'y a pas de... En fait, il y aurait des retards dans les paiements des joueurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu? Je sais qu'il y a une couple d'équipes qui ont fait faillite et sont fermées cette saison. OK. Il y a une équipe en Croatie et une équipe russe. Mais il y en a eu des retards, j'en ai entendu. C'est quand même... Chaque équipe, c'est vraiment le sponsor qui paye la paie des joueurs. OK. Ils ne font pas beaucoup d'argent avec les ventes de billets ou les ventes de... Donc, ça dépend des sponsors. Donc, la crise avec l'Europe, avec le conflit de, je pense, Ukraine, ça a vraiment fait une petite influence sur le budget des clubs. Et quand même, en Russie, le premier sport, je pense que c'est le soccer. Donc, eux, ils se font payer en premier et les équipes de hockey se font payer un peu en retard. J'en ai eu de retard de payer cette saison dans mon équipe. Toi, tu en as eu. On a eu une couple de mois, mais ils ont tout donné à la fin de la saison. Ça a été payé. C'est assuré par le KHLPA. Donc, il y a une association des joueurs. Il y a une association, mais il y a des équipes qui sont en retard encore. OK. En ce moment. Mais qui promettent de payer. Est-ce que des fois, tu as peur de ne pas être payé? J'ai peur parce que j'ai eu des équipes qui sont fermées et qui n'ont pas payé dans le temps, mais ils ont fait de l'association pour ça. Donc, ils ne devraient pas avoir de cas. Mais c'est la réussite. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai entendu plusieurs histoires de joueurs qui étaient payés cash. Est-ce que c'est vrai que tu as été payé cash? Plus maintenant. Plus maintenant? Non. Moi, j'ai eu une bonne expérience. En ce cas, on avait un sponsor Gazprom. Et c'était payé tout le temps à temps, tout le temps sur la carte de l'équipe. Oui. On n'a jamais cash. Jamais? Tu t'es fait donner un sac brun? Mais j'en ai entendu des histoires que Kevin Weeks, je pense, il avait mis de l'argent dans ses pads. pour les transférer. Incroyable. Tu sais, par rapport aux paiements, est-ce que ça se peut que ça a été souvent dit que c'est beaucoup impliqué avec le crime organisé, les paiements, la mafia, le blanchiment d'argent? Est-ce que c'est comme connu, ça? Plus maintenant. Je pense, dans le temps, il y avait une déflation. Maintenant, c'est plus sponsor de gaz. C'est le monde qui l'ont déjà fait, là, je pense. Oui, oui. Je ne pense pas. Est-ce que Pavert Datsouk est payé? Attends, je suis sûr que oui. J'imagine que... Oui, oui, oui. Des gars comme ça. Tantôt, tu parlais, parce que ça me fait penser, je me suis rappelé, quand tu parlais du trafic en Russie, j'avais aussi lu beaucoup que souvent, beaucoup de joueurs dans la KJL ont des chauffeurs. Oui. Parce que sinon, ils arrivent en retard, sinon ils ne se retrouvent pas avec le trafic, puis c'est comme le bordel. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des chauffeurs? J'ai un chauffeur. Toi, tu es un chauffeur, c'est ça? À Taliali, parce que quand je pars pour des voyages, ma femme, ma belle-mère, mon enfant, étaient tout seuls. Donc lui, il les aidait, il les amenait au magasin, il les aide avec toute la nourriture. Il peut faire n'importe quoi, il est là pour les aider. OK. Donc ça me donne à moi un peu de sécurité. Oui. Mon chauffeur, il y avait un visite dans la porte aussi, il chauffait avec ça. Mais ça me donnait un peu plus de sécurité que ma femme et mon enfant étaient en sécurité quand je partais pour deux semaines parce que ma femme ne parle pas le russe. Est-ce que ça t'inquiétait qu'il y avait un fusil ou ça te rassurait? Ça te rassurait parce que c'est une bonne personne. Je sais qu'il travaille avec l'équipe pendant des années et je le connaissais. Quand tu disais que ta femme ne parle pas le russe, tu sais, quand tu vas dans la cage et que tu parles russe, est-ce que tu sens que c'est différent pour les joueurs qui viennent de l'Amérique du Nord de le fait qu'ils ne parlent pas russe? Est-ce que tu sens qu'ils s'en font passer des petites vitres et qu'ils savent moins ce qui se passe? Oui, il y a toujours des blagues, il y a toujours des noms qu'ils appellent, ils appellent ça les euros ou les importés. Oui. Ils donnent des nicknames très drôles qu'en russe que le monde ne le savent pas. Le monde ne le traduit pas pour être gentil. Mais on a eu un joueur cette année qui a été drafté par Nashville. Il jouait dans le système un défenseur, Aronson, Taylor Aronson. Il est venu pour la première fois, il sortait des États-Unis et il est venu à Tagliari. Donc, il a trouvé ça vraiment difficile et comme différent aussi. Il a changé d'appartement trois fois. Il y a eu des histoires comme malades aussi. Son voisin, son premier appartement, c'était un ex-milie, militaires d'Afghanistan. Chaque lundi soir, il mettait la musique full blast et ses chums d'armée, il venait. Il faisait du bruit, il cognait la porte et ça chiquait. C'est quoi l'affaire la plus difficile tu penses pour les nord-américains qui viennent en Russie et qui ne parlent pas le russe? Tu es un petit peu vulnérable en Russie? Un petit peu la langue, c'est quand même la chose la plus difficile. mais s'il y a quelqu'un qui peut traduire un gars qui parle les deux langues, tu colles, tu passes le temps avec et ça devient bien, tu t'habitues, mais la langue, c'est... Est-ce que les gens parlent anglais en Russie? Ça parle anglais les plus grosses villes, comme notre ville, la plus petite ville, Taliari, c'était un peu moins, mais Saint-Petersburg, Moscou, il n'y aurait pas eu de misère. Je comprends, c'est vraiment plus les petites villes où c'est un peu difficile. Par rapport à la KHL, on parlait des salaires, tout ça, tu sais, dans la Ligue nationale, tous les salaires sont régis, c'est comme c'est connu dans KHL, les salaires, comment ça font? Ils vont de combien à combien, pas dans une équipe? Je ne veux pas dire les nombres exacts, mais c'est vraiment extrême. Il y a des gars comme Datsou qui fait peut-être le maximum. Il y a un maximum dans la KHL? Non, il n'y en a pas, mais... Il n'y a pas de cap salarial. Il n'y a pas de cap et les taxes, c'est seulement 13%, donc le monde, ils peuvent signer aussi des... Contrairement à 50 ici. 50 ici, 40 quelques avec escrow et tout. Oui. Plus les bonus, il y a beaucoup de bonus pour individuels et d'équipes pour chaque match que tu gagnes. Est-ce que Datsou fait 10 millions par année? Peut-être, ça peut être dans ces eaux-là? Un peu moins, mais proche. Proche de ça. Puis le moins payé d'une équipe d'A KHL va faire combien? Si t'es un two-way, tu peux faire moins que 30 000. Si t'es un jeune, tu peux te faire comme... C'est extrême. Mais le minimum, c'est supposé d'être 100 000. Mais il y a toujours, toujours des exceptions. J'en ai vu des jeunes qui faisaient beaucoup moins. Ils n'avaient pas le choix parce qu'ils signent des longs contrats de 5-6 ans et ils font partie du système jusqu'à tant que t'as 27 ans. Comme même moi, j'étais... Parce que je suis venu à Saint-Petersburg, j'étais comme la propriété de Saint-Petersburg jusqu'à 27 ans. Je ne pouvais pas partir dans KHL. Ils devaient m'échanger ou me vendre. OK. Oui. Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait? Ils t'ont échangé? Je suis devenu un agent libre à 29 ans et je suis parti. Cette saison, c'était ma première année que je suis parti. Là, j'ai signé un autre contrat à une autre ville. Nizhnykamsk, une autre belle ville. C'est où ça? C'est une industrie chimique la plus grosse en Europe. OK. Donc, c'est une ville industrielle, mais ils ont un bon budget. Comment ça se passe quand t'es agent libre en Russie? Est-ce que t'avais des offres de clubs intéressants? Ça dépend de l'agent. Il fait beaucoup. J'ai un bon agent. C'est le même agent que Kovalchuk et beaucoup de joueurs dans le KHL. OK. Et lui, il a reçu beaucoup d'appels, mais je pense maintenant dans ma carrière, c'est bon pour moi. C'est une bonne équipe. OK. Toi, tu voulais une meilleure équipe? Une meilleure équipe où je peux prouver faire mon nom encore, faire une tâche dans la Ligue. Donc, il y a Gilbert Brulé. il joue dans l'équipe. Il a été répéché il y a une couple de Canadiens d'Europe. Gilbert Brulé qui a été répéché sixième après Carey Price en 2005. Après Carey Price, oui. Puis lui, dans le fond, tu penses que, est-ce que dans le fond, est-ce qu'il y a des équipes qui t'offraient plus d'argent, mais toi, tu voulais quand même jouer là? Non, ça, c'était le plus d'argent. C'était le plus d'argent. J'avais beaucoup d'offres plus petites, mais c'était des plus belles villes. C'était d'autres équipes, mais on peut-tu les aller un peu pour l'argent et je pense que ça va être bon pour ma carrière de hockey. Parce que toi, en ce moment, tu as des aspirations aussi. Tu as juste 30 ans, si on veut, parce qu'un gardien de vieux, pour 30 ans, ce n'est pas vieux parce que tu commences à être bon, plus vieux. C'est comme du vent. Oui, c'est ça. C'est comme du vent. C'est quoi tes... Parce que tu as dit tantôt, moi, je rêve encore de jouer dans la Ligue nationale. Est-ce que tu as un plan? Comment tu vois le futur de ta carrière? Oui. Comme je disais, mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, mais pour y jouer, je pense qu'il faut aller dans la Ligue américaine et attendre une chance parce que personne ne va juste te donner une chance dans la Ligue nationale. Ce n'est pas si facile. Et c'est très compétitif maintenant. Il y a beaucoup de gardiens, il y a beaucoup, beaucoup, mais mon rêve, c'est quand même de revenir, d'essayer une autre année dans la Ligue américaine et essayer. Est-ce que tu as un agent en Amérique du Nord aussi? Oui, il y a associé avec du monde. Est-ce que des fois, après chaque saison dans la KHL, tu regardes, est-ce qu'il y a des options en Amérique du Nord? C'est ça, je regarde toujours, mais le salaire aussi, tu penses à la famille, c'est une différence peut-être des fois de 10 fois moins de salaire. 10 fois moins. 10 fois moins. Donc, tu te fais couper par 10 fois et tu regardes si ça vaut-il la peine. Si tu n'as pas la chance, parce que la carrière aussi, tu ne sais pas quand ça va finir avec des blesseurs, ils peuvent revenir des vieilles chirurgies ou des... Est-ce que tu as des offres de la Ligue américaine 2-way, Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue nationale? Est-ce que tu en as eu des offres, Ligue américaine, j'ai eu une fois, j'ai eu par les Chicago, je devenais un agent libre et je me suis fait approcher par Chicago. Ils m'ont fait être troisième goaler de l'équipe, être premier dans la HL. Et honnêtement, le salaire, c'était tellement différent de la KHL que j'ai choisi la KHL. Et on avait gagné la coupe dans la KHL, ça a bien été, mais à ma place, il a signé Darling. Et il avait gagné la coupe cette année. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2013? C'est l'année quand on a gagné la coupe en 2013 ou 2015? La première année de Darling, 2015. En 2015. Oui, 2015. Parce que notre championnat, c'était 2015. OK. Avec la coupe Gagarin? Oui, Gagarin et la coupe St-Denis. Ça fait que c'est soit que tu gagnais la Gagarin ou la Gagarin. J'allais gagner la coupe. On ne sait jamais ce qui est arrivé. On ne sait pas. Donc, j'ai pris le choix pour ma famille un peu, pour... Je ne regrette pas, mais j'y pense toujours. Oui, c'est ça. Mais là, Darling est rendu en Caroline. Ah oui? Il a été échangé et il a signé en Caroline. Est-ce que tu t'es fait rappeler par les Blackhawks? Pas encore, non. Non. Parce que là, j'ai un contrat de Nantes. Oui, c'est ça. Un nouveau contrat. Et cette année, avant de re-signer en Russie, est-ce que tu as re-regardé encore les offres du côté de l'Amérique du Nord? Non, je n'ai pas regardé cette année. Non. C'était vraiment pour la Russie, cette saison. Est-ce que l'année prochaine... L'année prochaine, si je connais une bonne saison, je pense que je pourrais essayer, honnêtement. Qu'est-ce que ta femme pense de ça? Elle veut, parce qu'elle sait que c'est mon rêve. Ça serait mieux d'être ici, plus proche, parce que c'est des longues saisons. C'est une saison de 10 mois. Tu signes un contrat de 10 mois. Tu es parti pour 9 mois et demi. J'en ai manqué des Noël, des fêtes. La naissance de ma fille, j'étais 6 heures en retard. Ils m'ont laissé pour 3 jours. Je suis revenu de Russie. J'étais à Toronto quand elle était née. En 3 jours, je suis reparti. Je n'ai pas vu pendant 2 mois. Tu fais des sacrifices, mais tu en as des bénéfices aussi, des bonus. Ta femme, est-ce qu'elle habite avec toi en Russie pendant la saison? Elle a le droit juste de passer chaque 6 mois, elle passe 3 mois avec une visa de touriste. Ça marche par visa. Parce que moi, j'ai un passeport russe et elle, elle a un passeport canadien. Donc, la Russie ne l'accepte pas comme une femme, comme ma femme. Pas comme une femme, mais comme ma femme. Parce que vous n'avez pas le même... Parce que moi, je ne suis pas considéré Canadien. Ok. Donc, elle est considérée juste comme une visiteuse. Visiteuse, oui. Elle ne peut pas être là. Elle, comment elle trouve ça? Elle fait beaucoup de voyagements. Elle trouve ça drôle quand elle regarde des shows de Hockey Wives et qui disent il faut que je voyage à Vancouver. C'est tellement loin. Elle, elle a des voyages des fois des journées de 30 heures comme toute ta journée. et dernièrement, il y a eu un voyage de Taliari à Moscou. Oui. Un vol de une heure. Oui. Elle a entendu quatre heures. Un vol à Helsinki. Un vol de trois heures et demie. Elle a entendu six heures. Elle est allée à New York et elle a changé d'aéroport et elle est allée à Montréal. Et toute la journée, c'était proche de 30 heures. Donc, elle trouve ça drôle quand le monde est... Oui. Des fois, des femmes qui chèrent d'aller de Californie à Californie. Oui. Californie, Vancouver, donc des choses. Est-ce que c'est difficile pour un couple? C'est difficile, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a fait de longues distances à Terre-Neuve. On a fait de longues distances à Saskatchewan et ça nous a aidés. Moi, je ne choisis pas des places proches. Oui, c'est ça. Les joueurs de hockey n'ont pas une bonne réputation d'être fidèles à leur femme. Est-ce que ta femme, ça la fait stresser? Il se stresse, mais on a une bonne relation. On est fort, on a de la confiance en nous, en notre relation, donc ça n'affecte pas. Maintenant, tu as des enfants, tu commences une petite famille. Est-ce que tu te dis qu'il y a un âge limite où tu ne voudras plus voyager comme ça ou tu vas vouloir être à la maison avec tes enfants? Est-ce que tu dis, je vois qu'à tel âge, après ça, je ne vais plus vouloir voyager en Russie, et je vais vouloir être à la maison. Est-ce que tu t'es mis une limite pour ça? Je pense que mon corps, il va me dire ça. J'aimerais ça y tirer le plus long possible parce que comme j'ai vu autour de moi, beaucoup de monde finissait, c'est vraiment les blessures et le monde ne choisit pas. Surtout le gardien de but. Le gardien de but, les genoux, le dos, ça accumule des mille lancées à chaque année. Comment ton corps supporte à ce moment? À la fin de la saison, ça me fait mal, comme les doigts, les genoux, ça me laisse savoir. Mais l'été, tu recommences. est-ce que tu as eu des opérations? J'ai eu une couple. L'été dernier, j'ai eu trois opérations. Oui, j'ai eu une hernie, deux hernies et une autre opération de doigts. Mais avant ça, j'ai eu des opérations de genoux. Cette année, ça a bien été. J'ai juste eu une couple de commotions, des doigts cassés et comme glen et tirer. C'est considéré comme une bonne saison. Est-ce que les gars dans la KHL s'entraînent autant hors saison que dans les ligues nord-américaines? À cause du camp d'entraînement qui commence si tôt, il commence en juillet, le monde s'entraîne beaucoup en juillet. Le monde, ils sont en shape quand même. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop de commencer aussi tôt que juillet? Honnêtement, c'est dur. C'est un peu trop, je dirais, parce que tu cours, tu fais le camp d'entraînement pendant que le monde autour de toi profite de l'été. Bois du vin. Bois du vin. On va souvent, le camp d'entraînement se passe en Europe souvent. Donc, il amène l'équipe en Suisse, en Suède, en Finlande souvent. Donc, on coule autour des lacs, on fait de la course et tu vas du monde faire du thème, boire des bières. Et nous, on s'entraîne beaucoup, un peu trop. C'est difficile pour le corps, 10 mois par année. Oui. Oui. C'est beaucoup d'entraînement. Est-ce que ta femme vient avec toi quand tu vas dans les camps d'entraînement? Pas dans le camp d'entraînement. le premier, deux mois et demi, t'es tout seul. C'est le plus difficile. À la fin du camp d'entraînement, t'es hâte que la saison commence. Oui. C'est quoi que tu considères home, la maison? C'est-tu Montréal, Russie? C'est où que tu te sens à la maison? Moi, je me sens tellement en valise que c'est où ma famille est, où ma femme, mon enfant sont. je me sens bien avec eux. Mais quand je reviens à Montréal, j'ai un petit sentiment de maison, tout souvent. Oui. Un peu plus que d'autres places. Oui. Je comprends. Il y a eu beaucoup de développement avec la KHL, avec la Russie, pas avec la Russie, avec la Chine. Oui. La Ligue nationale, tout le monde va là en Chine. Il y a un gros marché. Puis là, la Ligue KHL a même une équipe en Chine depuis cette année, je pense. C'est très nouveau. avec tout ce qu'on a entendu parler, les paiements, tout ça, les équipes qui ferment, ils vont là en Chine. C'est quoi le futur de la KHL? Est-ce que c'est une Ligue qui est solide? Je pense que c'est solide. Mais cette saison, ils l'ont rapetissé parce qu'ils l'ont agrandi un peu trop vite, je trouve. Mais ils renforçaient la division, comme tu dis, de Chine. Ils ont des bons budgets. On est allé en Chine, en Shanghai, cette saison. C'est un vol de 12 heures. C'est un vol de 12 heures. Mais c'est bien organisé. Tu vois que c'est une bonne équipe avec un bon budget. Et ils veulent l'étirer à Corée du Sud. Ils veulent faire des équipes, vraiment une division de l'Est. Oui. Parce que c'est réaliste d'aller jouer en Chine? Ça se voyage? Oui, parce qu'il y a des équipes en Russie qui ont seulement une heure de vol. Ah, OK, oui. Donc, ma mère, elle vient de là-bas, c'est Vladivostok et Khabarovsk. Il y a deux équipes couramment. Et là, ils veulent ajouter une couple de Chine. En Chine. Oui. Parce que la KJL a beaucoup de pays dans sa ligue. Tu as des équipes en Russie, mais tu as aussi des équipes en, comme tu l'as dit, Croatie, Ukraine, Biélorussie, République Tchèque, Finlande. Finlande, maintenant. Il y a Yoko Rit qui est dedans. La Chine, donc vous vous promenez quand même pas mal. Oui. Latvia aussi. Oui, il y en a. On voyage beaucoup. C'est intéressant. On envoie des pays, des choses, des cultures différentes. Tantôt, on a parlé, je viens juste de revoir dans mes nets, ça me faisait sentir, on parlait des joueurs avec qui tu jouais. Puis un joueur avec qui tu as joué qui s'appelle Nikita Filatov. Oui. Il était repêché très, très tôt. Il y a plusieurs années, il était repêché sixième, je pense, cinq, sixième. Puis c'était un gros prospect. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné pour lui. En Amérique du Nord, il est reparti en Russie. Puis là, mais il est encore jeune, techniquement, il a encore 26, 27 ans. Toi, vous t'as joué avec, tu l'as vu de proche, tu sais, des gars comme ça que tu dis, ah, c'est sûr qu'il joue dans la Ligue nationale, il y a des superstars juniors. Lui, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné pour Filatov? Je ne sais pas pourquoi pour lui. Ça n'a pas fonctionné, mais en Russie, ça a marché cette saison. C'est ça, parce qu'il y a eu une très bonne saison cette année. C'est pour ça que je voulais t'en parler, parce qu'il y a eu des saisons plus difficiles l'année dernière. Puis là, il y a eu une très bonne saison cette année. Est-ce que tu penses qu'il y a du talent? Je pense qu'il a prouvé. Pour son premier match, il y a eu un tour du chapeau à Columbus, si je ne trompe pas. Peut-être qu'il était trop jeune, peut-être qu'il était trop excité, il y avait d'autres choses dans la tête, mais maintenant, il a maturé, il a, comme tu dis, « settled down », et il a connu une vraiment bonne saison. Il est revenu, son nom est revenu, comme dans, encore, peut-être, peut-être qu'il y a un futur de revenir, mais il y a une bonne année avec l'ADA cette saison. C'était le meilleur marqueur de l'équipe. Il a joué dans le match des étoiles, mais je ne sais pas, honnêtement, qu'est-ce qui a fonctionné à Ottawa et Columbus. Oui, exact. C'est quoi l'opinion des Russes de la Ligue nationale de hockey? Parce que toi, tu es Russe, mais tu as été élevé ici, donc tu as été élevé un peu dans la culture américaine, tu retournes, mais pour les Russes qui sont élevés en Russie, la Ligue nationale, c'est quoi pour eux? Est-ce que c'est, par rapport à la K-Chair, parce que pour eux, ils veulent aller jouer dans la Ligue nationale ou pour eux, c'est la K-Chair? Comment ils voient ça? Ceux qui connaissent le hockey, ceux qui regardent et suivent la Ligue nationale, ils savent que c'est la meilleure ligue dans le monde, honnêtement. Ce n'est pas comparable. C'est des centaines d'années, c'est formé. La K-Chair, quand même, c'est une ligue très nouvelle, très jeune, seulement 10 ans. Ça évolue, ça développe très vite, mais ce n'est pas la Ligue nationale. Donc, le monde, ils savent. Il y a souvent des GM ou du monde qui ne disent pas. Ils disent que la KHL est une des meilleures ligues. Oui. Mais le monde, ils veulent y aller. C'est un rêve pour beaucoup, beaucoup de joueurs russes d'y aller. C'est toujours comme une barrière de langue. C'est difficile de prendre une chance, mais si le monde, ils se font de raffetés, on voit maintenant beaucoup, beaucoup de jeunes russes qui ont du succès dans la Ligue nationale parce qu'ils ont, je pense, ils s'entraînent, ils ont un style différent, une vie différente et quand ils viennent dans un monde parfait du hockey qui est la Ligue nationale, ils explosent. Oui, comme Panarin, Toresenko, Kuznetsov. Oui. Est-ce que quand tu es russe, c'est quoi les avantages de rester en Russie dans la KHL? Est-ce que tu es plus payé si tu es russe? Les équipes, ils veulent garder les bons joueurs, donc ils vont t'offrir un peu plus. Je pense que c'est une des raisons pourquoi moi, je ne suis pas parti aussi. Chaque année, ils m'offrent un petit peu plus et ça m'attirait de rester en Russie pendant dix ans, déjà. Ah oui, ça fait déjà dix ans? Déjà dix ans que je suis en Russie. Wow, parce que Radoulov aurait pu jouer à la Ligue nationale s'il avait voulu, puis il est resté plusieurs années. Est-ce que c'était juste l'argent, selon toi? Non, je pense aussi qu'il se sentait comme vedette dans l'équipe. Il prenait beaucoup de place sur la glace. On le voyait. Il avait gagné des championnats en Russie. Il a eu une belle carrière en Russie, donc je ne pense pas qu'il regrette, mais je pense qu'il est venu ici dans la Ligue nationale pour se tester, pour être avec les meilleurs au monde. Il était rendu là dans sa carrière? Oui, je pense que oui. Et comme j'ai entendu, il aime vraiment ici à Montréal. Oui? Il a aimé ça ici. Que tu penses qu'il va re-signer à Montréal? J'espère que oui, parce qu'il a fait un bon impact ici. Je pense qu'il amène un peu à Montréal. Cool. Il y a un gars aussi que je voulais te parler, je voulais juste avoir souci. Il y a un gars qui s'appelle Nikita Guzef. Ça te dit quelque chose? Non? Guzef? Ah, Guzef, oui. Guzef, je ne parle pas très bien russe. Guzef. Guzef, j'avais jamais entendu son nom. Dans les championnats du monde cette année, il était le troisième meilleur compteur. Dans la Russie, il est dans les meilleurs compteurs à chaque année. Mais en fait, il a pris la place de Panarin entre Shepachev et Dabanov. C'est ça. Donc, à chaque année, ils font le troisième joueur très bon. Mais il est bon aussi. C'est ça, parce que moi, je n'avais jamais entendu son nom. Il y a des chiffres incroyables dans la KHL. Je n'avais jamais entendu ça. Est-ce que c'est le genre de gars qui, comme Panarin, Shepachev, Dabanov, pourraient venir en Amérique du Nord? Il a du talent. C'est un jeune joueur. Je pense qu'il faut qu'il développe encore un petit peu, mais c'est possible. Comme cette année, il a prouvé vraiment, il a fait une balle, il a délivré son stade, une couche. Est-ce que ça se peut que tu as joué avec Slava Voinov? Oui, j'ai joué pendant une année. Slava Voinov qui a joué avec les Kings. Oui. Il est arrivé à un scandale et il s'est fait terminer son contrat et il est retourné en Russie pour une affaire de violence conjugale. Quand il est revenu en Russie, c'était comment? Est-ce qu'il y avait un malaise par rapport à ça? C'était un peu un malaise parce que sa femme était là, mais quand le monde a su l'histoire, c'était vraiment un malentendu un petit peu avec la police américaine. et si tu dis quelque chose dans l'hôpital parce qu'il est venu dans l'hôpital avec sa femme qui avait une petite copure, là, tu ne peux pas reprendre des choses et il ne parlait pas l'anglais fluemment. Donc, il était coincé, la police, ils l'ont séparé et là, ils ont fait vraiment comme une pleine d'agression. Mais il était avec sa femme tout le long, ils sont bien ensemble, ils sont mariés, ils sont en amour. Donc, c'est un malentendu avec la police dans l'hôpital avec une barrière de langue. C'est quand même pour un malentendu, ça a eu des grosses conséquences. Il a perdu sa job. Il a perdu sa job. Il a fait un choix de partir des États-Unis parce que si tu te fais sortir par force, tu n'as pas le droit de revenir. Donc, lui, il a pris le choix de partir lui-même, de ne pas aller en cours et partir pour avoir la chance de revenir plus tard. Donc, il veut encore retourner à l'Union nationale? Je n'ai pas demandé mais je dirais qu'il aimerait ça retourner des fois à Californie. Parce qu'il y avait un des bons joueurs des Kings. Un bon contrat, c'est vraiment malheureux qu'il s'est passé parce que c'est un bon joueur mais c'est une vie, la vie, des fois, quelque chose qui se passe. C'est spécial. En terminant, je ne sais pas si tu avais d'autres histoires que tu voulais, tu avais-tu des histoires, des trucs que tu voulais que tu disais ça, c'est ma meilleure histoire de hockey ou je ne sais pas. J'en ai beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment que ça vienne avec une coupe de bière sans sortir plus. J'aurais fallu que j'amène une bouteille de vodka. Écoute, je vais te laisser, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble mais dernière question, si j'avais à te souhaiter quelque chose pour ta carrière dans un futur rapproché, idéalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter prochainement? Plus d'arrêt, plus de shout-out. Moins de lancés. Oui, moins de lancés. J'ai des bonus pour les blanchissages, donc plus de blanchissages. Ah, c'est ça. Bon, parfait. Ça marche par blanchissage? Des fois, chaque contrat est différent. C'est quoi les bonus les plus communs, si on veut? Pour les joueurs, c'est plus et moins. Ah oui, les plus et les moins? Oui, ça a une influence. Les buts, il y a des joueurs qui mettent, OK, il faut qu'ils marquent 15 buts ou 20 buts ou des points. Donc, moi, c'est la statistique. Il faut que ça... Ça doit être en dessous de 2.2 et save percentage plus que 92.2. Donc, ça donne un petit challenge. Tu veux avoir une meilleure statistique, tu veux performer plus et ça donne un petit bonus à la fin de la saison si tu accomplis. C'est fou parce que ça dépend de tellement de choses. Si tu as une moins bonne équipe défensivement ou ça influence ton pourcentage si tu reçois des... Donc, c'est fou parce que maintenant que les statistiques avancées, c'est les statistiques-là les plus, les moins et les pourcentages ont beaucoup perdu de valeur. Puis là, dans le fond, toi, c'est là-dessus que tu vas être payé. Ça fait que c'est un peu... Ce n'est pas un peu... Pas injuste, mais un peu... Oui, c'est ça. C'est la chance qu'on sait maintenant. C'est correct. Tu t'habitues avec le réussir. Toi, tu vois comme un défi. Un défi, c'est quand même un bonus de salaire. Tout le monde, ils veulent. Des fois, tu le vois, ça fait des conflits que le monde ils veulent marquer un peu trop pour des joueurs individuels. Mais je pense overall, ça donne un petit bonus dans le contrat. Un petit défi de plus. Elia, merci beaucoup d'être venu nous jaser. Puis je te souhaite le meilleur pour la prochaine saison. Puis j'espère te revoir dans la Ligue américaine dans quelques années. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup à Elia et Jov. Je suis présentement attentivement sa carrière en Russie et j'espère qu'ici un jour de le voir peut-être dans la Ligue nationale. Quant à vous, je vous rappelle qu'aujourd'hui, en date du 30 octobre 2017, pour ceux qui écoutent en temps réel, est la dernière journée pour vous précommander les épisodes exclusifs de la mission Forsberg qui seront enregistrées cet hiver en Suède. Dernière chance. La campagne finit ce soir à 23h59. Si vous avez le goût de les avoir, c'est votre dernière chance. Si vous avez envie d'en parler aussi à quelqu'un que vous dites qu'il ne pourra pas vivre sans, c'est impossible, eh bien, allez, allez, gâtez-vous, gâtez-vous. Alors, également, aussi ceux qui me demandaient pour la marchandise, elle est en vente en primeur présentement sur la campagne Ulule. Donc, allez, check it out. What it's all about. Mesdames et messieurs, merci aussi à tous ceux qui nous ont permis de rendre ce rêve une réalité. Vous êtes autant mongol que nous et ça, visiblement, c'est tout. À votre honneur, je le répète. Merci, bonsoir, mais non, messieurs. OK, bye-bye, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada